Salut c'est Antoine, merci de me rejoindre dans ce tuto consacré à Daytripper. Dans ce cours, on va regarder en détail la ligne de basse. C'est parti ! La basse commence exactement de la même manière que la guitare. En fait, la basse double le fameux riff de guitare. On va regarder le doigté et la position. Alors, la première note, la fondamentale, on joue un Mi7. On va la jouer sur la corde de La à la septième fret. Ensuite, la tierce, les deux tierces, Sol et Sol dièse sur la cinquième et sixième case de la corde de Ré. La prochaine note, toujours corde de Ré, neuvième fret. Et ensuite, avec l'annulaire, et ensuite les deux dernières notes ici, neuvième et septième fret, petit doigt et index, corde de Sol. Prochaine partie du riff. Je suis sur la corde de Ré et de Sol, neuvième et onzième fret, et j'utilise mon index et mon petit doigt. Et enfin, je reviens à cette case 9, mais je change de doigt, j'utilise l'annulaire. Et ensuite, index et petit doigt sur la corde de Sol. Alors, je joue tout ça lentement. Je vais jouer l'intro en entier à la vitesse originale. Le couplet commence avec encore cet accord de Mi7, ce riff de Mi7 qu'on va jouer deux fois. fois. Une fois. Et deux fois. Après, on va jouer un La7. C'est exactement les mêmes notes transposées, mais dans une position différente et on va changer d'octave au cours de la phrase. Donc, regardez bien le doigté que j'utilise. Je suis sur la corde de Ré, annulaire, corde de Ré, donc 7e fret avec l'annulaire. Ensuite, corde de Sol, 5e et 6e fret. Et c'est à partir de la prochaine note, la quinte de l'accord, le Mi, je vais le jouer sur la corde de La à la 7e fret. Ensuite, corde de Ré, 7e et 5e fret, petit doigt index. Prochaine partie du riff. Index, petit doigt, corde de La, 7e fret, corde de Ré, 9e fret. Ici, je reviens sur la corde de La à la 7e fret, mais avec un autre doigt, l'annulaire. Et puis, l'index et le petit doigt, cases 5e et 7e fret de la corde de Ré. Ensuite, je reviens sur le Mi7e. Je vais jouer maintenant tout le couplet à la vitesse originale. Pour le refrain, la basse va jouer une ligne indépendante de la partie guitare. Le premier accord, c'est un Fa7e. Et on va jouer donc un arpège de cet accord. 1, 3, 5, 7, 6, 1. Alors, voici la position. Je suis sur la 9e case de la corde de La. On a donc ici case 9 de la corde de La avec le majeur. La 8e fret de la corde de Ré, index. Toujours corde de Ré, 11e fret, petit doigt. Je change de corde ici pour jouer la 7e de l'accord. Je suis à la 9e fret de la corde de Sol avec mon majeur. L'index juste derrière. Et le petit doigt à la case 11. Prochain accord, La7. C'est le même arpège. 1, 3, 5, 7, 6, 1. Mais là aussi avec un changement d'octave en cours de phrase. On commence ici. La tonique, le La. Case 7 de la corde de Ré. Et ensuite, je change d'octave ici pour jouer la tierce. Je suis à la 4e fret de la corde de La. 7e fret. Le majeur vient jouer la 7e à la 5e fret de l'accord de Ré. index, 4e fret ici. Et petite doigt, 7e fret. Voilà, ça fait... Quand on enchaîne tout, ça fait ça. Le Sol dièse, c'est exactement le même enchaînement. Il faut simplement décaler d'une case en arrière. Ensuite, les deux prochains accords. Do dièse. Ici, c'est assez facile à jouer. C'est juste un 1, 3, 5, 5, 1. Donc tonique, tierce, quinte, quinte, tonique. Et puis, même chose ici pour le Si. Je vais jouer pour vous maintenant le refrain en entier au tempo original. Voilà, on a les 3 parties principales du morceau. L'intro, le couplet, le refrain. Je vais tout enchaîner maintenant, jouer pour vous à la vitesse originale. Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour la ligne de basse. J'ai fait d'autres vidéos sur Date Reaper. Je vous mets les liens dans la description en dessous. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez bien profité du cours. Bon courage avec la basse et à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501